Et si on partait au bord de la mer ? C'est bien sûr l'une des destinations préférées des français pour les vacances. Le charme des plages bretonnes, l'eau turquoise de l'île de beauté, et la douceur de la Méditerranée. Nous allons profiter de ces régions tournées vers la Grande Bleue. C'est exceptionnel ! Oh là là ! Jamais j'aurais pensé faire ça ! En Corse, Stéphane Platza va aider Lorette et Dominique, un couple d'Alsaciens, à s'installer près d'Ajaccio, soit à 1000 km de chez eux, où ils veulent rejoindre enfants et petits-enfants. Depuis maintenant 18 ans, nous faisons systématiquement la navette. C'est toujours plus triste de revenir. C'est très dur. Quand on repart, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Pour eux, s'installer au bord de la mer, sur l'île de beauté, c'est le changement de vie radical. Tu ne t'attendais pas à voir ça, dis donc ? Pas du tout. Ah là là ! C'est magnifique. Là, on est dans l'exceptionnel. En un an, on n'a pas trouvé ça. Tu étais en train de nous faire plaisir. Oui. Puis, sur la côte d'Azur, nous retrouverons Amandine, qui veut acheter son premier appartement. À 30 ans, elle vit à Mandelieu, l'Anna Poule, et compte bien y rester. Mandelieu, c'est ma ville à moi, parce qu'il y a le soleil, la mer, la plage. Bon, j'avoue qu'il y a un petit peu de vent des fois aussi, mais bon, on fait comme on peut. Thibaut Chanel ne devra pas trop s'éloigner de la mer qu'Amandine aime depuis toujours, et rester aussi tout près de chez papa-maman. Tu vis encore chez papa et maman ? Mais tu vas qu'elle aille. Je suis trop bien. Je suis une princesse, en fait. À d'accord. Enfin, nous irons en Bretagne, avec la famille d'Edouard et Bérangère, qui ont alors actifs 4 enfants et 7 déménagements un peu partout en France. Mais depuis qu'ils ont découvert Vannes, la bougeotte, c'est fini. C'est vrai que la région est belle, les enfants sont bien, ils commencent à grandir, donc je pense qu'il faut arrêter de bouger un petit peu tout le temps. Agnès Bardou, notre experte, connaît le coin par cœur. Elle va donc sillonner les côtes bretonnes pour aider la famille à trouver la maison de leur rêve à Vannes. Et voilà, un petit volume. Un petit volume, oui. Stéphane Plaza, Thibaut Chanel et Agnès Bardou, nos 3 experts en immobilier, ont un mois pour relever ces défis salés. Il faut que tu penses comme l'écorce. C'est-à-dire ? C'est-à-dire déjà, se calmer un peu. Parce que j'ai trop excité. Nous sommes en Alsace, du côté de Colmar. Laurette a 60 ans, elle est agent commercial, et Dominique, 60 ans aussi, est directeur commercial. Mariés depuis 42 ans, ils ont 3 enfants et 5 petits-enfants. Problème, 2 de leurs enfants et 4 de leurs petits-enfants vivent en Corse. Depuis maintenant 18 ans, nous faisons systématiquement la navette. On part et on revient, on va à Ajaccio, on revient, et toujours plus triste de revenir. Et puis maintenant, le souhait, c'est de trouver quelque chose en Corse le plus vite, pour rejoindre les enfants. Pour pouvoir s'installer en Corse, Laurette et Dominique ont pris une décision radicale. Vendre la maison de famille, dans laquelle ils ont vécu plus de 30 ans. Elle faisait 300 mètres carrés, habitable, des garages, etc. On a fait plein de travaux dedans, qui est devenue la grande maison familiale. Et donc, on a mis cette maison en vente, en pensant que ça allait être assez long. C'est allé très vite. Elle a été vendue, cette maison, en une fois. Une visite, vendue. Le couple a été pris de court. Ils ont dû se reloger en urgence, dans cet appartement en location de 60 mètres carrés, en ville. Bien loin de leur grande maison de famille, en pleine campagne. On s'est retrouvés là, sur une petite table, qui est sur le balcon maintenant, avec deux petites chaises. Et où le matin du petit déjeuner, du premier petit déjeuner, je me suis effondré en larmes, en comprenant pas ce qui m'arrivait réellement. Une étape éprouvante pour eux, d'autant que Laurette et Dominique se sont également séparés d'une grande partie de leurs souvenirs. On a vendu la maison avec tous les meubles, c'est-à-dire tous les tableaux, les lits, les bibelots. On a emporté quelques petites choses. Notre jeanne d'arc, parce qu'on l'a depuis 42 ans. Le petit fauteuil, c'est pareil. C'est des choses qu'on s'est achetées juste quand on s'est mariés. Mais tout le reste, on a tout racheté. Au début, on s'était dit, ça va être du camping, on n'a besoin de rien. Et puis, on est vraiment entre deux mondes, presque. Oui, on n'habite pas ici. On n'habite pas encore. Et on n'habite pas encore en Corse. On n'est pas encore à Ajaccio. En fait, leur projet de changement de vie, se rapprocher de leur famille, s'est petit à petit transformé en cauchemar. Après plus d'un an de recherche immobilière intensive en Corse, Laurette et Dominique ne s'en sortent pas. Le fait de ne pas être sur place, de ne pas connaître les tendances du marché, etc., fait que systématiquement, on loupe les bonnes affaires. Laurette et Dominique se sentent bloqués en Alsace. A chaque fois qu'ils quittent la Corse, c'est un déchirement. C'est très dur. Quand on repart, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là ? On a l'impression vraiment de passer à côté de beaucoup de choses. On a besoin de quelqu'un, de trouver la personne qui va nous sortir de cette situation. Oui. C'est Stéphane Plaza, notre spécialiste de l'immobilier, qui arrive pour aider Laurette et Dominique dans leur recherche Corse. C'est ici ? Oui, on arrive. Par là, là ? Oui. Stéphane. Bonjour Stéphane. On s'embrasse. Oui. On est où alors ? Alors, là, on est en location. Oui. Ça fait un an. On avait une grande maison, 300 mètres carrés. Ah oui. Et c'était la maison de famille. D'accord. On a élevé nos trois enfants dedans. 300 enfants, ils sont où ces enfants ? Alors, nous avons deux enfants en Corse. Oui. Et un troisième qui est encore dans les Vosges. Ils ont des enfants ? Ils ont des enfants. Donc, petits enfants pour vous ? Là-bas aussi ? Oui. D'accord. Mais vous ne les voyez pas beaucoup ? Ben non, on ne les voit pas beaucoup. On s'appelle, on a des petites photos. Quel dommage. Oui, ça c'est, voilà, quel dommage. C'est dur. Ça fait combien de temps que vous essayez d'acheter alors là-bas ? Un an. Oui, je sais. Un an, c'est beaucoup. Oui. Qu'est-ce que tu attends de moi ? De l'aide. Quelqu'un, un professionnel qui va pouvoir vous dire ce bien est à son prix. Ça, c'est bien. Vous êtes perdu un peu. On est perdu. Oui. Alors, je vous écoute. Donc, on dit bien près d'Ajaccio. Alors, où ça ? 20 kilomètres autour, mais pas dans les montagnes avoisines. Pas en montagne. Parce que ça veut dire un climat moins favorable et donc des dépenses de chauffage, etc. D'accord. On a eu une maison de 300 mètres carrés. D'accord. À 750 mètres. Mais là, vous avez cherché plus petit, non ? Oui. Ah oui, on va dire 100 mètres carrés. 100, 100, plus ou moins 100 mètres carrés. 100 mètres carrés. Et où vous ? Combien de chambres dans votre idéal ? Minimum de chambres. Minimum de chambres. Comme tout le monde, une belle pièce à vivre. Belle pièce, d'accord. Après, s'il y a un terrain, un terrain de 800, 1000 mètres, parce qu'il y a possibilité de faire un petit potager, des arbres, des agrumes, voilà. Ah oui, ça, on sent les retraiter bientôt. Oui, hein. Non, mais vous êtes... On est prêts. Mais vous êtes prêts. On est prêts. Chaud bouillant. Ça, c'est... Ah oui, le potager. Oui. Le couple est bel et bien déterminé à passer du temps en Corse, puisqu'avant leur retraite de commerciaux, dans quelques mois, Lorette fera du télétravail alors que Dominique est prête pour les allers-retours. Votre budget ? 350 000 euros. 350 000 euros. Cash. 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 Est-ce qu'on a un petit bagelette si on a quelque chose ? Si t'as le truc, oui. Le cooker qui vous fait rêver. 20 000, oui. Oui. Donc, je peux me permettre de vous montrer des maisons jusqu'à 370 000 euros ? Oui. D'accord. Mon sentiment, quand même, c'est qu'on est sur un beau budget. Il n'est pas extraordinaire pour la Corse. Il va falloir fouiner. Oui. Il va falloir chercher. C'est pas simple. Et il va falloir avoir un peu de chance. Oui. Donc, je vais aller faire le tour du marché pour voir maintenant où se situe le vrai prix pour une maison. Oui. D'accord. Et une fois que j'aurai quelques biens à vous montrer, je vous appelle. D'accord. Et vous venez. Oui. Ça vous va ? Ça va. Bon, eh bien, je vous laisse. Je t'embrasse. Oui. Allez. Laurette. À bientôt. On va trouver. Oui. Tu veux avoir tes petits-enfants. C'est fait. Ben, il faut. Oui. D'accord. Tout à fait. Bon. Stéphane. Nous sommes à Cannes, dans une clinique réputée de la Côte d'Azur. C'est ici que travaille Amandine, une dynamique jeune femme de 30 ans. Elle est infirmière en salle de réveil. Patrice, qu'est-ce qu'on fait comme anti-bio pour la dame, si t'as plus ? Amoxiciline, 2 grammes. Ok. D'accord. C'est bon. Je suis toute petite, en fait, je veux faire infirmière. J'aime bien les personnes, j'aime bien le soin, j'aime bien le milieu médical, j'aime bien m'occuper des gens. Tous les matins, je me lève, je suis contente d'aller travailler. Amandine a une joie de vivre, dont elle fait profiter ses patients et tout son service. Dans le cadre du travail, Amandine, elle est parfaite. Même si elle ne se peut pas toujours piquer, elle est parfaite. Mon pote, il est trop chaud. On a des bonnes relations entre nous, vous voyez. Amandine vit à moins de 10 km de la clinique. À Mont-de-Lieu-la-Napoule, elle est née ici et elle compte bien y rester. Mont-de-Lieu, c'est ma ville à moi parce qu'il y a le soleil, la mer, la plage. Bon, j'avoue qu'il y a un petit peu de vent des fois aussi, mais bon, on fait comme on peut. Et puis aussi, j'aime Mont-de-Lieu parce que c'est là où il y a toute ma famille qui habite et mes amis. Et du coup, je ne pourrai jamais partir d'ici. Et après sa longue journée, lorsqu'Amandine rentre, c'est chez ses parents. Mon petit père. Oh, m'amour, tu as bien fini de bonheur. Ouais. Difficile de quitter papa, maman qui sont aux petits soins pour leur fille unique. Mes parents, c'est les amours de ma vie et je suis tellement bien ici que je ne veux pas partir. Voilà. Ici, c'est une princesse ma vie. Elle ne fait rien, pas de ménage. Je crois que c'est pour ça qu'elle ne veut pas partir. Ouais, c'est exactement ça. Mais elle ne va pas faire les tanguis, rester toute seule avec son papa et sa maman. Alors aujourd'hui, leur décision est bel et bien prise. Il est temps pour Amandine de quitter son cocon. Mais elle a des exigences. La première, il lui faudra absolument un extérieur dans son futur appartement. Le soleil, c'est la vie. Donc on est obligé d'avoir une terrasse pour manger au soleil. Deuxième exigence, une grande et belle salle de bain. Et voilà, avec la baignoire. Parce que la baignoire, c'est comme le soleil, c'est la vie. Et comme il est difficile pour elle de quitter papa, maman, Amandine pousse le bouchon un peu loin. Si jamais, juste à côté, par exemple, je pourrais trouver un petit appartement, que même en pyjama, je puisse aller chez papa et maman, ce serait pas mal. Amandine a 30 ans, définitivement l'âge de prendre son envol. Elle est motivée, mais on l'a senti, elle va avoir besoin d'aide. Et c'est avec Thibaut Chanel, chasseur d'appartement, qu'Amandine va tout mettre en oeuvre pour changer d'horizon en douceur. Ça va, Amandine ? Oui ? Et toi ? Bah ouais, super. Et bah allez, c'est parti. Alors, si j'ai fait appel à toi, c'est parce que, très important, je voudrais acheter un appartement. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est déjà une bonne chose. Mais je l'achète parce qu'il faut acheter, parce que sinon je resterai ici. Parce que là, je suis chez papa et maman. Tu vis encore chez papa et maman ? Mais tu as quel âge ? Je fais 30 ans, tu viens de les avoir. Je suis une princesse, en fait. Ah d'accord. T'es fille unique ? Ah ouais. Ah ouais. Donc ils te chouchoutent la mort ? Ouais, donc en fait, c'est parce qu'il faut le faire, mais voilà, c'est ce qu'il faut le faire. À même temps, à 30 ans, investir dans un premier appartement, c'est bien. Voilà, voilà, faut que j'investisse. Mais sinon, je resterai encore là des années. Ça va être dur pour tout le monde, pour toi et pour eux, mais à 30 ans, t'es une grande fille maintenant. Mais c'est pour ça, mais en deux lieux, on reste dans le périmètre. Bon, ok, allez. Pour ne pas être très loin de papa et maman. Ok, allez, j'ai compris. Voilà. Je sors mon agenda. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ? Alors, on cherche, enfin tu cherches, un deux pièces. D'accord. 180 000 euros. En frénotaire ? Yes. J'aimerais pas moins de 48 mètres carrés. Et 48 précisément. Oui, parce que... Pourquoi pas 48 ? Alors déjà, parce que j'aime pas les chiffres impairs, j'ai des toques. Ouh là, commence bien notre histoire là. Ensuite, très très important. Ça, c'est le truc, pas de concession possible. Ah ouais. D'accord. L'étage. Ouais. Élevé. Yes. D'accord. Surtout pas de rez-de-jardin, de premier et de deuxième étage. Sauf si c'est des petits... Si c'est des petits immeubles. Si c'est des petits immeubles de trois étages, oui, le deuxième, bien sûr. Ok. J'aimerais bien aussi des toilettes séparées de la salle de bain. Là, on commence à être déjà un peu plus précis dans les critères. Et, 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 il faut une baignoire. Alors, s'il y en a pas, c'est pas grave. Mais il faut qu'on puisse mettre une baignoire. Exactement. Et puis, ben, après, c'est tout. Ok. Ah, oh pétard. Ouh là là. Oh putain, qu'est-ce qu'on a oublié. Non, parce que, alors, la baignoire, c'est la vie. Mais, 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 le soleil, c'est la vie aussi. Ouais, j'ai des pleines sud. Alors, plein sud, bon, c'est vraiment un triste. Mais c'est surtout que je veux une terrasse. Je veux pas un petit truc ridicule. Que je puisse manger. C'est juste pour prendre tes repas dehors. Enfin, mes repas. On peut manger à 6, par exemple. C'est pas une petite terrasse, évidemment. Non, non, parce que ça, j'adore, mais je sais que je pourrais jamais avoir ça. Oh, ok. Tout ça, à Mont-de-Lieu ? Oui. Oui, uniquement. On s'en serait douté, le secteur de recherche de Thibault va donc se limiter exclusivement à la ville de Mont-de-Lieu et dans un périmètre de moins de 1 km de l'appartement des parents d'Amandine. Et bah, maintenant, je vais me mettre au boulot. Ouais, tu la ramènes, moi. Je me mets au boulot, je commence mes recherches, et puis, bah, dès que j'ai les choses à te montrer, on attaque les visites. Bah, parfait. Ça te va ? Ouais, c'est parfait. Nous sommes à Vannes, en Bretagne. Dans cette maison qu'ils louent, vivent Édouard, 36 ans, Bérangère, 37 ans, et leurs 4 enfants. Par ordre des croissants, il y a Foucault, 12 ans, Aliénor, 9 ans, Isance, 7 ans, et Roque, 2 ans. Pour les 6 membres de la famille, tous les matins, c'est la course. Allez, manteau, cartable, on y va. Il faut déposer les enfants à l'école et à la crèche. Bonne journée. Allez, à ce soir. Jeudi ? Oui, jeudi. Et filet au travail. Édouard est directeur commercial d'une compagnie d'assurance. Il s'occupe de la région Bretagne et des départements de la Manche et de la Mayenne. Il est donc souvent en déplacement. En fait, c'est des journées qui sont assez longues, avec des retours assez tard. Ou alors, effectivement, je peux découcher une à deux nuits par semaine, mais pas toutes les semaines. Après, ce qui se passe, c'est que de rentrer tard, forcément, les enfants sont déjà couchés. Donc, j'en profite d'autant plus le week-end. Et le week-end, c'est malheureusement que deux jours. Bérangère, elle, est sage-femme libérale. J'aime vraiment mon métier, donc je n'ai jamais arrêté de travailler, tout en faisant mes enfants. Maintenant, mes enfants sont quand même ma priorité. Donc, je fais des horaires ici au cabinet qui sont compatibles avec les horaires, entre guillemets, d'école. Je consacre mon mercredi à mes enfants, ce qui me permet quand même d'être présente partout. Après une longue semaine, toute la famille profite du week-end dans cette belle ville de Vannes. C'est le seul moment où on est vraiment tous les six. On prend nos repas ensemble, du coup, ce qui n'arrive jamais dans la semaine. Et après, l'avantage de cette région, c'est qu'on se sent un peu en vacances toute l'année. Et c'est pour ça qu'on est tombé amoureux de cette région. C'est qu'on est hyper bien, quoi. Donc, on a envie d'y rester. Si Bérangère et Edouard ont très envie d'installer leur famille durablement à Vannes, c'est parce que depuis qu'ils se sont rencontrés, ils n'ont pas arrêté de déménager. On s'est rencontrés à Rennes quand nous étions étudiants. Et quand il a fini ses études, il m'a rejoint à Paris. On est partis au tout début de notre mariage. À Mayotte, quelques mois. Et ensuite, on s'est installés à Paris en venant. Trois ans à Paris. Et on est partis à Nantes. Sept ans à Nantes. On a quand même déménagé trois fois à Nantes. Et puis là, depuis un an et demi, donc sur Vannes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie de plus se poser ici, dans cette magnifique ville. Moi, j'ai la chance d'avoir pris un nouveau poste ici, sur la région Bretagne, qui va, j'espère, m'amener à rester encore quelques années sur le secteur. C'est vrai que la région est belle, les enfants sont bien, ils commencent à grandir. Donc je pense qu'il faut arrêter de bouger un petit peu tout le temps. Et du coup, cette région paraît un bon lieu pour se poser. On vient mettre la table. Après quatre biens achetés et revendus, le couple espère que le cinquième sera le dernier. Encore faut-il le trouver. Ça fait plus d'un an qu'on recherche notre coup de cœur. C'est vrai que comme c'est le quatrième bien, on devient un peu exigeant. On n'a pas visé grand-chose en un an. Et on n'a pas eu de coup de cœur. Soit c'est trop cher, soit c'est trop petit, soit c'est pas là où il faut. Tu vois, un truc qui va pas. C'est Agnès Bardou, directrice de deux agences immobilières en Bretagne, qui va devoir trouver une maison pour cette grande famille. Bérangère et Édouard vont profiter de ses 23 ans d'expérience dans l'immobilier, ainsi que de son enthousiasme et de sa détermination, pour mener à bien sa mission. Bonjour, Agnès. Bonjour. Bienvenue, Havane. Merci. Je vous remercie. Bonjour. Avec plaisir. Bérangère. Édouard. Enchanté, Bérangère Édouard. Bon, allez. Vous allez m'expliquer un petit peu votre projet. On cherche une maison parce qu'ici on est locataire depuis un an et demi. D'accord. On a quatre enfants et on a envie d'acheter, on a envie de se poser, on a envie de plus grand. Il y a cinq chambres, c'est pas mal. Une de plus, ce serait bien. Surtout une grande pièce de vie. Ok. Et puis une cheminée. Donc la cheminée, c'est indispensable aussi ? Oui, c'est relativement indispensable. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Soit elle est présente, soit elle est installée. Soit on peut la faire. Ok, d'accord. Ça marche. Le plus important sera de trouver une maison avec du charme et du caractère d'au moins 170 mètres carrés. Pour les travaux, pas de problème. On a déjà acheté quatre maisons, on a déjà fait des gros travaux, donc on sait faire. D'accord. C'est quoi des gros travaux pour vous ? Tout. A à Z. D'accord. Donc vous arrivez à vous projeter ? Oui. C'est pas un problème. Super. Donc travaux sans souci, ça c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'il y a des choses dont vous ne voulez pas justement ? Si vous avez déjà été propriétaire plusieurs fois, vous devez savoir s'il y a des choses rédhibitoires. Le jardin. Il faut vraiment que le jardin soit assez grand. 500 mètres carrés minimum, c'est bien. Ok. Pour la localisation, Agnès devra se limiter à la ville de Vannes et à la ville de Séné. En fait, il faut être au plus proche de l'école des enfants. L'idée c'est de limiter un petit peu mon temps de trajet. D'accord. 10 minutes, 15 minutes max pour aller à l'école. D'accord. C'est vraiment le temps que je me donne pour ça. Ok. Bon, vous avez conscience que c'est quand même assez restreint là comme secteur ? C'est pour ça qu'on a besoin de toi. D'accord. Ok. Alors, votre budget est de combien ? Alors, aujourd'hui, on a un budget de 500 000 euros. Oui. Et on peut éventuellement augmenter un peu ce budget jusqu'à 550 000 euros si vraiment le bien est exceptionnel et sur lequel on a vraiment un coup de cœur. Le truc là. Ouais. Gros coup de cœur. Ok. Vous avez quand même un certain nombre d'exigences par rapport à un budget et surtout un secteur en fait. Donc, il va falloir essayer de composer. Vous avez conscience que c'est quand même assez difficile et qu'il va certainement falloir faire quelques concessions quand même sur ce... Oui, on verra. On a toute confiance. Ok. Super. Ça va le faire. Bon, ben, ça marche. Je vais me mettre en chasse du bien de vos rêves et puis on se revoit très prochainement pour les premières visites. Super. Merci Agnès. Merci Agnès. Merci Agnès. Nous sommes à Ajaccio, en Corse du Sud, où Stéphane est arrivé depuis quelques jours. Il est à pied d'œuvre pour essayer de trouver une maison à Lorette et Dominique qui souhaitent quitter l'Alsace pour se rapprocher de leurs enfants et petits-enfants installés sur l'île de beauté. Oh, merci. Est-ce que vous connaissez ce lieu-là ? Mais cette recherche semble plus ardue que prévue. C'est compliqué. J'ai l'impression que les maisons se vendent sans moi. Je ne sais pas comment ça se passe. J'ai l'impression, soit il n'y a plus de maisons à vendre, soit elles sont déjà vendues. En tout cas, il n'y a pas tellement de choses un petit peu intéressantes pour eux. En tout cas, j'ai besoin de m'imprégner de la Corse et surtout de savoir comment ça fonctionne vraiment, la Corse. Stéphane a donc fait appel à trois de ses confrères, Julie, Alexia et Romain, pour mieux comprendre le marché immobilier Corse. C'est plus difficile qu'ailleurs la Corse, non ? Si vous ne m'aidez pas, j'abandonne. Alors comment ça se fait qu'on n'arrive pas à trouver ? Il faut plus de budget, ça fait un an qu'ils cherchent, c'est énorme. Non, c'est le temps. Un an minimum, généralement, pour ce genre de budget. Mais si on est Corse, on trouve plus vite ou pas ? Non, même pour les Corses, c'est compliqué de se loger actuellement. Ah bon, même tes Corses, tu ne passes pas avant ? Ce n'est pas une question de passer avant, c'est une question que c'est le budget qui fait qu'on ne peut pas aller au-delà des fois de 400 000 euros et c'est compliqué de trouver tous les critères en dessous de 400 000. Autre spécificité du marché Corse, certains biens ne sont pas encore légalement en vente puisque jusqu'en 2013, il n'y avait pas d'imposition sur les successions. Les ventes ne se passaient donc pas toujours chez le notaire. Aujourd'hui, on est en train de régulariser les titres de propriété, ça prend du temps. Et donc, il y a beaucoup de biens qui ne sont pas encore sur le marché. C'est vrai, ça ? Oui, c'est vrai. D'accord. Donc là, on a quand même une pénurie de biens à cause de ça aussi. Entre autres. C'est sûr que ça n'a pas aidé. Il ne me reste plus 15 jours pour trouver. Pour l'instant, je n'ai même pas une maison à leur montrer. Donc, il faut qu'on demande au réseau, à la famille, aux copains, aux petits copains, à qui vous voulez, mais vraiment qu'ils en parlent à tout le monde parce qu'eux, ils veulent quand même vivre en Corse. Ça fait un an qu'ils cherchent. Les enfants sont corses, les petits-enfants sont corses, et c'est leur règle. Alors, il faut qu'on trouve. Je dois réussir ce challenge. Sinon, je ne mettrai plus les pieds en Corse. Ça serait dommage. Mais Stéphane est bel et bien resté en Corse et son travail a été fructueux puisque dix jours plus tard, nous le retrouvons avec Lorette et Dominique. Ils sont à Apha, au pied des montagnes. Ici, le couple est pile dans son secteur puisque la commune prisée d'Apha est à 20 minutes d'Ajaccio. Hop là ! Alors, par ici, est-ce que déjà vous savez où on est ? Alors, on est à Apha et on a le mont Gaudzi. Oui, tu prononces bien. Mont Gaudzi. Alors, c'est ici, là, tout ça, avec un grand, grand, grand parc. Qu'est-ce que vous en pensez à première vue comme ça ? L'endroit, j'aime bien. Bon, cette maison que vous allez voir, il y a donc des finitions à faire et des travaux. Vous m'avez dit, pas de problème. C'est pas de souci. En effet, si le gros œuvre, mur et toiture, a été réalisé par des professionnels, tout le reste a été entamé par l'actuel propriétaire, mais pas terminé. Ce n'est pas un problème pour le couple, bien au contraire. Pardon. Honneure aux dames. Merci. Pardon. C'est grand. C'est spacieux, hein ? C'est grand. Là, on a une pièce de vie de 5,5 mètres carrés. Ah oui. C'est une belle pièce. La serre, mis en hauteur, c'est marrant, ça. Oui. C'est curieux, hein ? C'est curieux. Il y a des choses curieuses dans cette maison. D'accord. Parce que, regarde, on a vraiment le minimum sur la cuisine. Oui. Tout n'est pas terminé. Mais les travaux n'effraient absolument pas Dominique et Laurette dans cette maison de 101 mètres carrés. Elles proposent donc cette belle pièce à vivre de 55 mètres carrés, deux chambres demandées par le couple et un immense parc de 3 800 mètres carrés. Première chambre, on y va. Oui. Pas très grande. Elle est dans la salle de bain. Ça ne fait pas rêver, là. Ah, parfait. L'autre chambre, la deuxième chambre. Oui. Le papier peint, c'est pas... Oui. C'est pas très joli, hein ? C'est pas soigné, hein ? La faillancerie, bon, c'est à refaire. En fait, dans toutes les pièces, les remarques sont les mêmes sur l'absence de finition. La maison, l'intérieur, tout est à refaire. Le verdict est on ne peut plus clair. Sans argumenter, notre agent immobilier les guide vers l'extérieur. Il semble savoir exactement ce qu'il fait. Moi, j'adore. T'adore ? Oui, j'adore. Nous voulions mettre plein d'arbres fruitiers. Et nous avons les arbres fruitiers. 3800 mètres carrés et une incroyable variété. Un ruisseau, des arbres fruitiers, un potager. Ici, le potentiel est exceptionnel. Rien pour le terrain, ça vaut le déplacement. Regardez ça. Ah oui. C'est beau, hein ? C'est magnifique. L'eau qui coule, c'est... Là, on est dans l'exceptionnel. Tu ne t'attendais pas à voir ça, dis donc ? Pas du tout. Au bout d'un an, tu t'es dit, il va me montrer quoi ? Des choses qu'on a déjà vues. C'est ce que tu pensais ? Je me disais, puisqu'il n'y a rien, je me disais, mais comment il va faire pour trouver quelque chose ? Oui. C'est vrai que là, c'est... Comment peut-il nous surprendre ? Et là, tu es... Ah, tu nous as trouvé le paradis. Là, c'est... Wow ! Laurette et Dominique, qui cherchent depuis un an en Corse, appréhendent très bien la situation. Cette maison est une trouvaille, mais elle demande quelques investissements pour les travaux. Il faut donc maintenant parler argent. On est sur un prix de 349 500 euros. Sur un phare, on n'y pensait même pas. Bon. Donc, ça vous plaît ? Ah oui. Ah oui, oui. On retient en ligne. Mais Stéphane a d'autres choses à nous montrer. Bien sûr, de complètement différent. Oui, c'est bien. C'est bien. Mais la première, la première, c'est... Très, très bien. Oui. Très bien. On y va. On y va, Laurette. Pour la deuxième visite, direction Bastélicatch, toujours à 20 minutes d'Ajaccio. On est bien, là ? Très bien. Qu'est-ce que tu penses du coin, déjà ? Très bien. Cette maison n'est pas encore en vente. D'accord. Ça va assez vite dans le coin, comme toutes les maisons. Oui. Une maison complètement de plein pied, plutôt rare, avec un petit jardin. Alors, on y va en visite ? Oui. On y va. Regardez. Oui. C'est quand même agréable, hein ? Oui. Bon, évidemment, cette piscine, pour les petits-enfants. Oui. Voyez ? Non, mais... C'est vrai. On a des petits-enfants, on en a combien ? Oui, oui, quatre. On en a quatre. Ici, quatre. Regarde ! Non, 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 non. Non, non, non. Non, mais... Bon, regarde, c'est la maison, tu vois, on se sent bien. Non, c'est vrai. Nous, on est comme des enfants. Tu l'as vu. Non, c'est... Bon, alors, venez voir. Bon, ben, là, on n'en parle plus. Cette terrasse, avec cette vue magnifique. Non, mais regardez ça. Oui. On voit loin, c'est agréable. Et alors, le soleil est à l'ouest et on a le coucher du soleil. Oui. On rentre dans la maison ? Oui. Alors, on y va. Regardez-moi cette belle pièce. Sur un terrain de 500 mètres carrés, cette maison construite en 2014 mesure 90 mètres carrés. Elle est un peu au-dessus du budget du couple puisqu'elle est affichée à 400 000 euros négociables. Elle propose trois chambres et une belle pièce à vivre. Oui, belle pièce à vivre. Hein ? C'est convivial. Et on a des ouvertures un peu partout. Ah, oui, mais c'est clair. Je te laisse y aller. Allez voir la cuisine. C'est fonctionnel. Avec mon travail sur l'élevé comme on fait maintenant. Ah, voilà. Ça, c'est bien. Quand on est grand... Eh oui, parce que... Tu parles de toi, là. Oui. Tu parles de toi, parce que... Alors, on va passer du côté nuit. Oui. Par ici. Première chambre. Belle chambre. Oui. 13 mètres carrés. Oui. Deuxième chambre. Allez-y, à vous. Regardez comme c'est mignon. Stéphane poursuit avec la troisième chambre, 10 mètres carrés, et termine par la salle de bain. La belle salle de bain. Très moderne. Jolie couleur. Les faillances sont belles. Les faillances sont belles, c'est bien posé, c'est propre, c'est... Oui, c'est marrant. Contrairement à la maison précédente, celle-ci est bel et bien terminée et en fin de visite, Laurette le souligne. Je la trouve fonctionnelle. Je la trouve fonctionnelle, elle est propre, il n'y a rien à dire. Ça va paraître bête. Moi, j'ai peur de m'ennuyer. T'as peur de t'ennuyer ? J'ai peur de, oui, de ne pas avoir quelque chose à faire, oui. Pour moi, elle est très bien, pas pour nous. Il est important pour nous qu'on conserve ce qu'on a toujours connu, c'est-à-dire la possibilité de vraiment bricoler. Quand je dis bricoler, on avance, on garde la première maison, on dort dessus. On y va, allez hop, ça c'est la meilleure. Alors celle-là, alors celle-là, tu rires, mais là, alors là. Retour à Mont-de-Lieu, où Thibault a la délicate mission de trouver son premier appartement à Amandine, 30 ans, qui vit toujours chez ses parents. Moi, ça fait plaisir de me voir. Ça va ? Oui, tout va bien. Bon alors, comme je sais que la séparation risque d'être difficile, on n'est pas loin de chez tes parents, on est à un kilomètre. Donc 5 minutes en voiture, un petit quart d'heure à pied. Pas mal. Ok, pour l'instant, 20 sur 20. Bon, parfait. Être à un kilomètre maximum de chez ses parents était une condition sine qua non. Ici, dans cette résidence de standing, 3 piscines et de beaux espaces verts. Alors, on est aux Trois-Rivières. Tu connais ? Bon, et ? Alors, c'est pas ma résidence de prédilection. Parce que, bon, du coup, vu qu'il y a des piscines, les charges, elles sont un petit peu élevées. Bon, on va voir. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je suis... Voilà. Allez, on y va. Allez. Situé au troisième étage, l'appartement est un deux pièces de 51 mètres carrés récemment refait à neuf. Il dispose d'un beau balcon, comme l'avait demandé Amandine. Allez, hop. Elle a vu pas mal, hein ? La visite commence par le grand séjour exposé plein sud. Parfait pour notre jeune fille du midi. Ici, tu as un séjour qui fait 23 mètres carrés 50. Pas mal. Non, mais arrête de dire pas mal, c'est plus que pas mal. Ah, non, mais grave, grave. Ah, bon, tiens ? Ah, non, mais ouais. Et on est au début de la visite. Et c'est que le début. Et c'est que le début, madame. Oh, là, 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 là. La visite se poursuit avec la découverte d'un des espaces les plus importants pour Amandine. La terrasse. Et tu vas voir ta petite terrasse. Ah, ouais, les gars, pas mal du tout. 12 mètres carrés, la terrasse. Là, je peux mettre la table et le transat. Ah, ben, grave. Ouais, ça me plaît, ça me plaît. Bon, c'est cool. Et t'as vu, la vie, tout est top. La vie, par contre, là, c'est pas 20 sur 20, c'est 40 sur 20. Je prends. La pièce suivante est une cuisine séparée et aménagée. Ouais, tu te vois déjà dans la cuisine en train de... Je... non, je me projette pas dans une cuisine. Je me projette dans une salle de bain, dans une baignoire, mais pas dans une cuisine. D'accord. Mais c'est parfait, hein. Il faut quand même qu'il y soit là. C'est ce qu'il faut, là. Exactement. On continue ? Oui. Allez. La chambre ! Ah, ouais ! D'une superficie de 11 mètres carrés, avec un placard et un accès au balcon. C'est fort, hein. On va voir la salle de bain. Ah, mais d'accord. En fait, t'as que... En fait, il faut qu'on commence par la salle de bain. Non, mais non, il paraît qu'on garde toujours le meilleur pour la fin. Bah, écoute, allons voir. Allez, viens. Allez, viens. Elle est grande, la salle de bain. Non, mais c'est un truc de dingue. Tu quittes pas, papa, maman, pour rien. C'est très fort. Bravo. La visite est terminée. Rappelons qu'Amandine a un budget de 180 000 euros pour acheter son premier appartement. C'est pas mal, hein. Ouais. Tout ça, pour combien ? Pour la maudite somme de... De 179 000 euros. Eh, t'es un bon, hein ? Et les charges, qui sont de 230 euros par mois ? Alors, moi, les charges, je voulais pas mettre plus de 200 euros par mois. Bon, eh. Donc, ça va, on va dire 30 euros. Eh, pour 30 euros, si on coche tout et que... Non, franchement, c'est bien. Est-ce que tu te projettes dans cet appartement ? Oui, oui, oui. Donc, potentiellement, c'est un appartement sur lequel on peut imaginer faire une offre. Bien sûr. D'accord. Par contre, on parle à papa et maman, bien sûr. Ouais, et puis, ok. Donc, moi, j'ai autre chose à te montrer après. Hum-hum. Super. Et puis, on sera un petit point de fin de journée. Ça te va ? Allez, c'est parfait. Allez, c'est parti. On y va. Le prochain appartement est encore plus proche de chez ses parents, à à peine 10 minutes à pied. Là, l'environnement, ça va, ça te plaît ? Ouais, c'est pas mal. Je connais bien le quartier, mais par contre, je connais pas du tout ses résidences. Ouais, mais je suis aussi là pour te faire découvrir des choses. Ouais, ouais. Eh ben, viens, on va voir. Allez, hop. Cette fois, la résidence est plus petite et sans piscine. Les charges promettent donc d'être moins élevées. Situées au deuxième étage, ce deux pièces de 52 mètres carrés avec balcon comprend une chambre de 15 mètres carrés, une cuisine indépendante et un grand séjour. Bon, attention, là. Ouais, pas mal. Attends, on a super ça, donc 23 mètres carrés. Exposition. Oui. Plein, c'est-tu de mal. Ouais, ouais. Non, non, c'est très bien. On a... Une terrasse ? Enfin, on peut y aller ? Un grand, on y va direct, allez. Regarde-moi ça. 15 mètres carrés. Ah ouais. Tu blagues pas sur les terrasses, hein ? Ah non, moi, je blague jamais. Et surtout pas sur les terrasses. On a une vue dégagée. Oui, 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 très bien. Ah bah, l'expo, rien à dire. Je crois même que c'est la même expo que chez Parfait Maman. Oh ! Ouh là 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 là. Et alors ça ? Difficile pour Amandine de se détacher de l'appartement de ses parents. Ils poursuivent dans la cuisine. T'as guise préférée, toujours, donc ? Toi, grande cuisinière devant l'éternel, vas-y. La grande cuisine, hein ? Ah bah, sympa. Ah ouais. Bon. On va voir la benoire. Oh, la psychopathe, elle ne pense qu'à ça. Ah, eh bah, viens. Allez. Eh bah, viens. Ah ouais, pas mal. Ah, tu vois. Alors, attends. Benoît. Et là, on a une grande. Ah ouais. Dans la chambre de 15 mètres carrés, Amandine pourra également profiter de la terrasse. Ça me plaît. Plus de concret à présent pour prendre une décision, l'aspect financier. Le prix de l'appartement. J'ai peur. C'est 180 000 euros. D'accord, ok. Donc on est pile poil. Pile poil dans ton budget. D'accord. C'est 180 000 euros. Très bien. Les charges. 90 euros par mois. Ah, pas mal. Ah, tu vois. Ouais. Après, est-ce que t'es emballé par cet appartement ? Alors, oui et non. Si tu dois faire une comparaison avec... Je crois que je préfère l'autre. Ok. Mais il est quand même bien. Non, je... Tu es la fille de l'ambivalence. J'adore ça. Bien, bien, bien. Donc, on se résume. Tu le trouves bien. Ouais, je le trouve bien. T'as pas de coup de cœur. J'ai pas de coup de cœur. En revanche, celui de ce matin, il te reste dans la tête. Ouais. Ce qui veut dire qu'on fait d'autres visites et qu'on ne soit pas dans l'appartement ce matin, la prochaine fois. C'est ça. C'est ça. C'est ça, le truc. Eh bien, alors, continuez. On est là ? Allez. Retour à Vannes, où Agnès Bardou cherche une maison avec six chambres et un jardin d'au moins 500 mètres carrés pour Bérangère, Édouard et leurs quatre enfants. Ça va bien ? Bon, mais ça va. Pour la localisation, tout va bien. Eh bien, nous sommes dans Vannes. Pour le reste, un point s'impose. Juste un petit point quand même, parce que depuis qu'on s'est vus et que vous m'avez confié votre recherche, j'ai pas mal oeuvré sur Vannes. J'ai fait le tour des professionnels et j'ai activé mes réseaux. Ce que j'avais déjà un peu anticipé, tous les critères, pas simple de les réunir, voilà, dans une maison. Du coup, j'ai fait une sélection. Ça ne sera pas forcément à 100%. Tout ce que vous voulez. Maintenant, ici, ça mérite la visite. Donc, parfait. Écoute, ça a l'air sympa. On n'est pas sur un grand axe, donc c'est déjà un point positif. Non, c'est joli. C'est bien. Très bien. Vous vous suivez ? On va visiter. Voilà, déjà l'extérieur, le jardin, ici, au sud. On a une parcelle de terrain de 450 mètres carrés. Ça me paraît un peu petit comme ça, déjà, mais... Mais pour avoir de la surface habitable, ça prend forcément un peu de place sur le terrain. Oui, oui, oui. OK. Et la surface dont parle Agnès, c'est 215 mètres carrés pour cette maison qu'il faudra réagencer pour coller aux critères de Bérangère et Édouard. Voilà, venez, rentrez. La visite commence par une grande pièce de vie de 40 mètres carrés. C'est 3,50 mètres de hauteur sous plafond et de grandes ouvertures donnant sur le jardin. Comme on est au sud, du coup, on a une belle luminosité dans cette pièce quand le soleil est là. Et c'est top. Donc, cuisine dans la grande pièce. Voilà, aujourd'hui, la cuisine est ici. Mais il est possible de faire autrement. L'idée, ce serait de créer la cuisine dans cette pièce-là, à côté. Comme ça, ça vous laisserait tout ce volume de 40 mètres carrés que pour l'espace salon-salin à manger. Super. OK. On va aller voir maintenant. Venez. Direction cette première chambre qui pourrait donc être transformée en cuisine. Peut-être une seule question, c'est la faisabilité de remettre la cuisine ici. Il y a tout ce qui est évacuation, etc. Oui, on peut effectivement passer et se raccorder tout à l'égout. OK, parfait. Juste à côté, une belle chambre de 14 mètres carrés qui a sa propre salle de bain. C'est un beau volume. Un beau volume. Pour une chambre, c'est parfait. C'est parfait. Non, très bien. Passons à l'étage. Découvrir un immense espace actuellement dédié à des cours de yoga. Et voilà. D'accord. Un petit volume. Un petit volume, oui. Voilà. C'est un problème improbable, cette pièce, dans ce genre de maison, je trouve. Oui. On s'attend à des petites pièces. Tout à fait. En fait, c'est un grand volume de 60 mètres carrés qui appelle à être redistribué. Tout à fait. Il faut juste voir la possibilité de créer un couloir, distribuer deux chambres et éventuellement aller voir ce qu'on peut faire comme salle de bain. Il n'y a pas de salle de bain ici à l'étage. Il y a déjà une, donc ce serait une deuxième à l'étage qu'on pourrait créer. D'accord. Au deuxième étage, les combles ont été aménagées avec quatre chambres. Encore une autre chambre. On en est à cinq. C'est ça. Jusque là, tout le monde vient. Monsieur Zécompté, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est ça. Pour des chambres d'enfants, c'est bien. Oui, c'est trop bien. Fin de la visite. Agnès est curieuse d'en savoir plus. Moi, j'aime beaucoup. Elle est pleine de charme. Ce côté biscornu, c'est charmant. Moi, c'est le jardin qui me gêne un peu, mais j'ai une bonne impression. Il y a quand même un peu de travaux. Il y a toutes les fenêtres à changer, les salles de bain à refaire, la cuisine déplacée. J'estime les travaux globalement avec une fourchette de 60 à 70 000 euros de travaux sur cette maison. D'accord. Donc, maintenant, on va parler du prix. Oui. Donc, la maison, elle est présentée à 483 000 euros net vendeur. Oui, plutôt dans la fourchette de coup de cœur avec les travaux. C'est ça. On va dire ça. Mais avec ce budget de la travaux, du coup, globalement, en dehors peut-être d'une petite superficie de jardin manquant, on remplit quand même plutôt pas mal le cahier des charges. Oui, tout à fait. Non, non, c'est sûr. Maintenant qu'on a visité cette maison, j'ai un autre bien à vous faire visiter. On y va ? Allez. Direction la commune de Saint-Nolphe, au nord-est de Vannes. D'ici, il faudrait 20 minutes pour déposer les enfants à l'école. Bérangère et Édouard ne voulaient pas être à plus de 15 minutes. Mais pour Agnès, la maison qu'ils vont visiter est un bien d'exception qui mérite de faire un petit compromis sur le temps de trajet. L'une des raisons pour lesquelles je vous ai amené ici, c'est en particulier la superficie du terrain. On a 2700 m² de terrain. Quand vous trouviez le jardin un peu petit de l'autre côté, bon, là, je ne pense pas que vous ayez ce genre de... C'est un peu trop grand, du coup. Comment vous trouvez ça ? La maison a l'air comme ça, de l'extérieur, sympa, dans nos goûts, c'est tout à fait ce qu'on a, mais c'est clair. Maintenant, effectivement, on a vu qu'on sortait un peu du périmètre. Bon, je sais, je sais, mais ce genre de propriété sur Vannes, ce n'est pas possible. Ok. Bon, on va voir. Cette maison en pierre de 1875 est située dans un parc arboré longeant les berges d'un étang. D'une superficie de 240 m², elle comprend 5 chambres et 2 greniers à aménager. Ah oui, il y a du terrain. Voilà. C'est un vrai beau jardin, un vrai beau terrain. Très bien. C'est la taille parfaite pour un jardin. Un vrai terrain de jeu pour les enfants. Un vrai terrain de jeu. Bon, je vous montre l'intérieur. Edouard est pressé. Allez, allez, on va visiter. L'enthousiasme d'Edouard fait plaisir à Agnès. La visite commence par le salon de 35 mètres carrés. Ici, un joli parquet massif et... La cheminée. Voilà, la cheminée existante. C'est une belle pièce. Ça a du charme, mais c'est sympa. Et puis, bon, il y a la cheminée. Grande cuisine. Juste à côté, la grande cuisine dînatoire avec une véranda aménagée en coin repas pour les beaux jours. Très belle pièce, j'imagine très bien. Un grand îlot central, une super cuisine moderne. Fantastique. D'abord, une cuisine séparée, mais assez grande aussi pour pouvoir dîner dedans. C'est super. Dans le prolongement de la cuisine, un appartement indépendant avec un séjour cuisine et une suite parentale. Ici, on a une chambre. Donc, de plein pied, c'est la seule chambre en air. Donc, ça, c'est pratique. Exposition sud-ouest ici sur le jardin. Voilà. Direction le premier étage de la maison où se trouvent quatre chambres. Une pour chaque enfant. Vous allez voir que toutes les chambres sur ce palier sont équipées de la même façon. Elles ont toutes leur salle de bain privative. Un aménagement ingénieux, des plus adaptés à l'indépendance de leurs enfants. Ah, c'est parfait. Pratique. C'est bien. Et au deuxième étage, un autre grenier déjà isolé de 90 mètres carrés. C'est brut, mais il y a de quoi faire. Bon. Merci Agnès. Parfait. On va pouvoir redescendre alors. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de la maison ? Elle est splendide. Superbe. Très chouette. T'as tapé juste, sauf sur un critère. On va dire, la proximité est vraiment de Vannes, quoi. Voilà, Saint-Dolphe, c'est un peu loin. C'est dommage, d'ailleurs. Donc, là, cette distance-là est réellement là pour la série d'ivitoires. La série d'ivitoires, ouais. Coup dur pour Agnès, à qui il ne demande même pas le prix de cette maison affichée à 545 000 euros, soit 5 000 euros en dessous de leur budget. Ce qui est difficile, vous voulez du volume habitable, sinon il faut qu'on soit quand même pas loin de 200 mètres carrés pour avoir nos 6 chambres. Et nécessairement, à moins d'avoir une maison très en hauteur, vous allez avoir une emprison au sol importante. Donc, forcément, qu'ils mangent de la superficie du terrain. Donc, c'est ça qu'il va falloir arbitrer. S'il y avait un critère, en fait, sur lequel on pourrait vraiment renier pour les prochaines visites, c'est aller à la rigueur, tant pis le charme, quoi. Il faudrait au moins la surface, à la fois de maison et de terrain, mais plus d'envannes. Bon, très bien, on avance. Non, mais t'es assez forte, hein. Eh bien, on va se revoir très rapidement. Je vais continuer mes recherches. Merci, Elie. Avec plaisir, merci, Elie. Retour en Corse, où Stéphane Plaza recherche une maison pour Lorette et Dominique, du côté d'Ajaccio. Ils ont déjà vu deux biens ensemble. Mais pour appréhender au mieux le marché corse, Stéphane est aujourd'hui en immersion à Bastélica. Un village de montagne, réputé pour la qualité de sa charcuterie et de ses pommes. Il a rendez-vous avec Antoine et Georges, deux frères, Corse d'adoption. Comment ça va ? Comment ça va ? Ça fait plaisir de te voir. Comment ça va ? Ça va bien ? Ça va bien. Bienvenue à Bastélica. On va te présenter. Où ça ? Bastélica ? Bastélica. Venez, va. Ils vont lui présenter une véritable figure locale, Lucien Casanoff, éleveur de cochons et producteur de charcuterie. Lucien, oui, Lucien. Ah, t'as mis le tablier, Lucien. J'étais obligé. Et alors, on peut voir des cochons. Est-ce que tu vas me trouver une maison aussi, oui ? D'abord, il faut que tu parles corse. Comment tu dis ? Vas-y. Je veux que tout me paraisse à parler corse. Et de ce que tu parles, c'est à parler qu'est-ce ? Et comment on dit, on va aller voir les cochons ? Emanda à Veripourg. Emanda à Veripourg ? Allez, alors, Emanda ! On rentre dans le contexte comme ça. Emanda à Veripourg. Notre langue, elle est bien, elle est bien, Luc. Emanda à Veripourg. Direction les Châtaignorais, où les cochons de Lucien sont en liberté. Allez, allez ! Bon, Stéphane, bouge-toi un peu, hein ! Mais attends, ça mord pas, les clans, ça ? Oui, oui, ça mord, mais juste les étrangers. Pas les corse, quoi ! Oh là, mais qu'est-ce qu'ils ont, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bien qu'en tant que ta voix, ils se capent. Ils se capent ? Et alors, comment tu les appelles ? Ils les appellent ? Vas-y, fais voir. Oh, ils sont là-bas, les petits, regarde ! Ils se rendent à présent à la bergerie de Georges, en pleine montagne, pour déguster les produits de Lucien et s'imprégner de la culture corse. Oh là là, cette maison en pierre, là ! Tout ça, c'est, 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 c'est tout seul au monde, hein ! Tout seul au monde, hein ! C'est la paix. Comment on dit, on va manger un mandam ? Un mandam ! Un mandam ! Oh, c'est beau ! J'ai décidé pour bien, pour bien trouver la maison, de m'introduire, de me nourrir de la Corse, pour pouvoir, après, fouiner la maison idéale pour mes clients. Luisa, est-ce que t'as un conseil à me donner ? Oui. Alors, vas-y. Il faut que tu penses comme les Corses. Oui. Et être comme les Corses. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, déjà, se calmer un peu. Parce que j'ai trop excité. Mais pour trouver, il faut penser comme les Corses ? Il faut penser comme les Corses, et il faut respecter surtout la Corse. Oui, je respecte. Non, 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 mais... Oui. Dans le sens profond du terme. Alors, c'est-à-dire, respecte-moi. C'est-à-dire qu'il faut essayer de les comprendre, et de vivre avec eux. D'accord. Une fois que tu as compris tout ça, tu peux acheter les maisons. Si tu arrives, tu achètes comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. D'accord. Alors, c'est quoi, ça ? Ça, c'est le phytoni, ça. C'est une spécialité. Phytoni, phytoni, c'est quoi ? Phytoni, c'est de la saucisse de foie. 80% de foie. J'aime pas beaucoup le foie, en général, mais je vais goûter. C'est assez... Mais comme je vais respecter la Corse, je vais goûter ce que tu as envie. Putain. Hum. Et est-ce que tu crois que je pourrais avoir une femme Corse ? Je pense pas, non. Bon, ben, on trinque comme... Merci. Tu ne sens pas le trinque à la Corse, merci pour ce mariage. Loupé. Allez, à la Corse. Fort de toutes ses confidences sur la Corse, Stéphane a voulu reparler des raisons de la pénurie de biens à Lorette et Dominique avant de repartir en visite. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Oh, mon Dieu, oui. Confiant ? Ah oui. 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 Plus que jamais. C'est bien. Alors, la première chose, c'est que vous m'avez dit que ça fait un an que vous cherchiez. Oui. C'est rare de trouver avant. Pourquoi ce délai est long ? Premièrement, en fait, c'est sur les successions. Avant 2013, il n'y avait pas de droit à payer sur la succession. Pas d'impôt. Aucune imposition. Tout à fait. Depuis 2013, c'est le cas. Depuis 2013, c'est le cas. 50% moins cher qu'ailleurs, mais c'est le cas. Sauf qu'il y a tellement de retard qu'une succession peut mettre des années. Et quand je dis des années, c'est vraiment des années. Autre souci en Corse, et c'est pour ça qu'on a peu de biens, dans quelques villages en Corse, on se faisait confiance moralement, sans papier. Et il est vrai qu'on se vendait les choses directement parce qu'on avait l'impression qu'on vendait son âme, une partie de son âme, si on vendait la maison. Donc il y a quelques villages qui ne sont pas habitués à aller voir les notaires, aller voir les agences, et c'est le bouche-à-oreille. Exactement. C'est les titres verbaux. Donc, on a peu de biens. Laurette et Dominique ne visiteront donc aucun biens aujourd'hui. Stéphane a encore du travail. Retour à Mandelieu, c'est le deuxième jour de visite pour Amandine, 30 ans, qui souhaite acheter son premier appartement afin de quitter celui de ses parents et devenir enfin indépendante. Salut, princesse. Comment ça va ? Ça va et toi ? Je suis content de le voir. Ah ben moi aussi. Bon alors, on a été resté sur le premier appart que tu avais bien aimé. Petit coup de cœur, tu m'avais dit. Oui. Alors, petit coup de cœur, mais le problème, c'est les charges. Toi, tu m'avais dit, je m'étais fixé maximum 200 euros de charges par mois. Là, on est à 230. C'est trop. Alors ? Je sais, je sais. Il y a l'eau chaude, il y a le chauffage, tout ça. Mais le truc, c'est... Dis-donc, comment tu me parles, toi ? Je sais, genre le vieux qui rabâche, quoi. C'est ça ? OK. Les charges font que... On met ça de côté. Écoute là, nouvelle visite aujourd'hui. Je me suis quand même rendu compte que dans ton budget de 180 000 euros, c'était un tout petit peu serré. Vraiment. Pour l'ensemble de tes critères, c'est un peu compliqué. Globalement, voilà, 5-10 000 de plus, ça serait un peu plus confortable. Enfin, oui, mais c'est chaud max. Donc, ça veut dire que 180 000 euros, c'est au taquet ? Oui. Ouais. Bah, peut-être. Peut-être. Je dis bien peut-être. Qu'il va falloir, sur un critère, peut-être deux, essayer d'être un petit peu plus souple. Pour cette visite, Thibault a trouvé un bien à 500 mètres de l'appartement de ses parents. Sur les hauteurs de Mont-de-Lieu, cette résidence récente dispose d'un parking et d'une jolie piscine. J'ai quelque chose à te raconter. Ah bah, vas-y. Tu vas pas me croire. Ce matin, ma mère, elle m'a dit, oh là là, je suis allée dans la résidence Léo de Léens. Ils sont vraiment beaux, ces apparts. Et là, bim, comme par hasard, je m'emmène là. Est-ce que c'est pas un signe du destin, Stie? Eh bien, cet appartement, c'est un appartement coup de cœur. Situé au quatrième étage, ce deux pièces de 45 mètres carrés avec terrasse offre de belles prestations, comme cette cuisine aménagée et équipée. Vas-y, ma belle. C'est petit, là, non? Un peu. Non? C'est très meublé et c'est plutôt assez encombré. Petit, je dirais pas que c'est petit. Et la concession, la voilà. Ici, le séjour mesure 21 mètres carrés. Mais dans cet appartement, Thibaut le sait, tout se joue à l'extérieur. On a une grande terrasse d'angle. Très bien. Qui fait 12 mètres carrés. Oui, très bien. Avec ? Oui. Une vue magnifique sur les collines. Pas mal, la terrasse. Allez, quoi pas mal. Elle est super, la terrasse. La visite se poursuit. Mais avant de découvrir la salle de bain, direction la chambre de 12 mètres carrés. Ah oui, très grande chambre. Et qui donne également sur la terrasse. Oui, oui. Sympa. Très, très sympa. Bon. Oui. Parfait. Dernier élément, mais pas le moindre. Attention. Bah, c'est bon. C'est noir. Ah bah là, ma princesse, elle a tout. Il est dans un état impeccable, cet appartement. Qu'est-ce que tu penses de cet appartement ? Combien il fait de mètres carrés ? 45. Ah oui. Parce que là, je sens que c'est petit, là. C'est pas... Tu vois, je regarde. Non, c'est pas possible. Après, c'est très beau, hein, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'en fait... Voilà. On fait rien, je crois. Bah, je sais, je suis un boulet. J'ai pas dit que c'était un boulet. Non, mais tu peux le dire, vas-y. T'as un peu tout, et en même temps, il y a toujours un truc qui va pas. Je vais faire un raisonnement un peu plus poussé que ça. Est-ce que tu es certaine... Oui ! ...que tu as envie de quitter papa et maman ? Non, mais je... Alors, je suis pas certaine d'avoir envie de les quitter, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis certaine de vouloir acheter un appartement. Tu penses que tu es prête, mais finalement, est-ce que tu l'es vraiment totalement ? Non, non, non. Bon, écoute, est-ce que tu veux qu'on visite un dernier appartement ? J'ai envie de dire oui, mais en même temps, j'ai envie de dire non. Parce que je veux pas... Non, non, je peux plus. Non, mais j'ai envie de dire oui. Et bien, alors voilà. Mais en même temps, si ça me plaît pas encore, tu rends encore fait tout ça pour rien. Écoute, tu sais quoi ? Et bien, on sera allé au bout du bout du système. Alors, t'as envie de dire oui, on dit oui. Je vais me débrouiller après. Ça, c'est mon problème. Je ne sais pas comment pour le moment. Et alors, dernière question, est-ce que sur ces derniers appartements, on ferait pas bien ton papa ? Oui. Oui ? Ça te va ? Oui ? Oui, oui, oui. Allez. Pour l'instant, Thibaut n'a rien de nouveau à présenter à Amandine. Désolée. Mais t'as pas à être désolée. Allez-y. Il va se remettre au travail. Retour à Vannes, où Agnès Bardou cherche une maison pour Bérangère et Édouard. Le secteur de recherche, proche de l'école, reste leur priorité. Le seul compromis qu'ils ont accepté est de visiter des maisons avec moins de charme. Aujourd'hui, Édouard est en déplacement. Édouard est donc seul pour visiter une maison très proche de l'école des enfants. Donc, tu connais le quartier ? Un peu. Non, carrément. L'école est là, là, à deux minutes. Le centre est vraiment pas loin. Non, je connais. Je passe tous les jours ici. Alors, ça passe beaucoup, quand même. Un petit peu de bruit. Donc, j'attends de voir la sonorité dans la maison. Cette maison d'architecte de 170 mètres carrés a été conçue avec l'idée d'ouvrir les espaces et de voir l'extérieur depuis toutes les pièces de la maison. Elle est donc très lumineuse et conviviale. Elle est construite sur un terrain de 600 mètres carrés. Je dirais pas que j'aime ou que j'aime pas. C'est vraiment particulier. J'ai envie de voir ce que ça donne, ouais. Premier espace à découvrir, une pièce de vie de 54 mètres carrés. J'allais dire où est la cheminée, mais je l'ai vue. Voilà. C'est bien. J'ai rien besoin de dire. Tu vois, tout, tout seul. J'imagine, voilà, plein de vie dans cette pièce, plein de copains. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Très bien. Ça me plaît. On va. Super. On va aller visiter la suite. Direction la salle à manger et la cuisine ouverte. Ouverte comme ça, direct sur le salon de la salle à manger, à voir. J'aurais préféré différemment, mais c'est pas mal, non. Petit plus pour l'espace repas, il y a un accès direct avec la terrasse située à l'arrière de la maison, qui est donc plus au calme que la partie avant du jardin. J'essaye d'entendre la rue. C'est plus tranquille ici. Rassuré sur ce point, Bérangère poursuit la visite en direction de la suite parentale avec dressing et salle de bain ouverte. Et voilà. La chambre. Très, très jolie. On peut aller voir la salle à mort ? Vas-y, je t'en prie. Waouh, la baignoire de princesse. Et juste à côté... Ah ouais ! Ah ouais ! Une très grande douche. Ouais, elle est chouette. Les deux dans la même pièce. Non, c'est fantastique. On se sent hyper bien. Bérangère est sous le charme. Elle commence même à imaginer ses enfants dans ce bureau qu'il faudrait aménager en chambre. Ouais, là, tu peux même mettre deux enfants, chacun son espace. C'est super, c'est toi qui dis, c'est merveilleux, c'est ce que j'allais suggérer. Ils vont adorer. C'est vraiment rigolo. Je ne m'attendais pas à ça. Dernier espace au rez-de-chaussée. 27 mètres carrés dans lesquels il faudrait créer deux chambres pour obtenir les cinq dont ils ont besoin. Parfait. OK. Elle est pressée. C'est pleine d'enthousiasme que Bérangère se dirige vers la dernière chambre, indépendante, avec sa propre salle de bain. Je suis bien mon ado, là, un peu isolé de la maison, tu vois. Ben, c'est ça. C'est exactement ce à quoi j'avais pensé. Je me dis qu'il serait tranquille. Exactement. La visite de cette maison d'architecte est terminée. Bérangère semble conquise. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je me sens bien dans cette maison. Je suis hyper fan des pièces de vie. Est-ce qu'on pourrait parler de coup de cœur pour toi ? On n'est pas loin. Et pourtant, c'est une maison des années 70, donc j'ai envie de dire, ce n'est pas du tout le style que j'aime, mais il y a quelque chose de sympa. Je m'imagine bien dedans, oui. Et du coup, j'aimerais savoir le prix, en fait. Donc, le prix est de 575 000 euros. Ouais. C'est grand, grand budget. Concernant ce prix de 535 000 euros, les vendeurs ne seront pas fermés. Donc, il faut que j'en parle à mon époux. Ce qui serait bien, c'est qu'il puisse l'avoir rapidement, parce que moi, elle me plaît. Je trouve qu'il y a quelque chose à réfléchir, en tout cas. Je ne sais pas s'il aura la même impression que moi. On va voir, super. On va les montrer. Dès le lendemain, Edouard est là pour visiter la maison à son tour. On séjour. Ce que j'aime bien, c'est les deux espaces bien séparés. Ça, c'est sympa. Comme moi. Et après une longue inspection de la maison, verdict. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette maison ? Écoute, je la trouve assez atypique. Sympa, il y a des grands volumes. On peut la faire évoluer. Ça, c'est sympa. J'ai envie de te dire, il y a presque zéro défaut. Si je devais relever un des défauts, je l'apprends. Enfin, je ne le chasserai pas à ce prix. C'est clair. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on décide pour cette maison ? On a besoin de quelques jours de réflexion sur ce bien-là pour voir si ce problème de prix est rédhibitoire ou pas sur le projet. Bon, eh bien, ce que je vous propose, c'est que vous preniez le temps de la réflexion. Vous en discutez tous les deux. Moi, de mon côté, j'ai vraiment fait le marché de vannes à fond. J'en ai visité énormément. Et globalement, sur ce qu'il y avait, j'ai fait le tour. Alors, on n'est pas à l'abri d'une maison qui arrive demain à la vente. Maintenant, ça sera la surprise ou pas. J'ai peur qu'elle ne nous passe sous-midi comme d'autres. Parce qu'il y a toujours des gens qui ont des budgets plus importants et qui sont prêts à mettre le prix. Donc, il faut qu'on se laisse le temps de la réflexion, mais peut-être pas trop longtemps. Retour en Corse où Stéphane a donné rendez-vous à Lorette et Dominique dans le quartier de Baleone, sur la commune de Sarola-Carcopino. Nous sommes à seulement 12 minutes d'Ajaccio et leurs enfants habitent juste à côté. Comment on se sent aujourd'hui ? Bien. Bien ? Oui. Bon. Aujourd'hui, on va trouver votre bonheur. Ça fait un an qu'on cherche. Oui. C'est-à-dire où on signera les deux maisons que je vais vous présenter, ou on ira peut-être sur la maison d'hier qui a retenu votre cœur. Oui, c'est le coup de cœur. C'est la maison, le jardin. Eh bien, on va enfin s'installer en Corse. Hein ? Je suis sorti ému. Là, je suis... Ça fait du bien. On y va. On y va. Alors, par ici. Parce que, regarde. Allez. Allez, Lorette. Waouh ! Oh, c'est mignon. C'est mignon. Ah, c'est sympa. Eh oui. Eh, les petits-enfants, je peux te dire qu'ils se régalent ici. Là ? Oui, hein. On profite. C'est convivial. C'est familial. Alors, par ici. Ah. Ah, c'est joli. Eh, bon, oui. L'intérieur comme l'extérieur. Oui. C'est soigné. Cette maison de 85 mètres carrés offre de belles prestations à l'extérieur avec sa piscine, sa cuisine et son four à pizza. À l'intérieur, elle offre trois chambres et une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte de 40 mètres carrés. Alors, non seulement là, c'est bien proportionné, mais on peut avoir un peu de changement. Pourquoi pas ouvrir les grandes baies. La baie vitrée est complète, le soleil va complètement rentrer. Et puis on les dégâcher. Et vous, ça va vous faire plaisir. Voilà. Ah, parce que vous connaissez. Voilà. Le compromis parfait pour Lorette et Dominique. Une belle maison avec quelques petites transformations possibles. Avec une baignoire, ça c'est bien. Ah, ben voilà. Il y a la baignoire, ça c'est bien. Petite salle de bain. Bien. Dis donc, Lorette, j'ai l'impression que t'aimes tout ici. Oui, j'aime bien. Je suis positive. Ça va plutôt bien. Voilà. La visite se poursuit avec une première chambre de 9 mètres carrés. Lumineuse. Oui, voilà, lumineuse. Une seconde de 11 mètres carrés. On peut mettre un grand récit. Et Stéphane a gardé le meilleur pour la fin. Wow. Là, oui. 13 mètres carrés. Ah oui, belle chambre. Puis de nord. Elle va vous perturber cette maison. Oui. Oh, Dieu, oui. Oui, on a l'impression même d'être au-delà de ce qu'on imaginait. Donc, c'est pas fini. C'est pas fini. J'ai une surprise. Ah oui. Les détails, c'est vrai. Ah oui. Eh bien, on y va. Ah oui. Lorette et Dominique se laissent volontiers guider à l'arrière de la maison pour accéder à une deuxième partie. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir ? Pas encore. Il n'y a pas une maison. Effectivement, la maison dispose d'un appartement actuellement loué de 30 mètres carrés et avec une entrée sur rue complètement indépendante. Bah, je vous laisse regarder. Moi, je m'assois parce que moi, j'adore. C'est un vrai petit appartement. Je te sens perturbé, Dom. Bah, oui. Eh oui. Mais oui. C'est vrai. Oui, parce que c'est bien équipé, c'est bien fait. Ah oui, ça fait un... Il y a du rangement. Ah, puis c'est haut, c'est... On peut louer à l'année sans problème parce qu'en Corse, on a du mal à trouver une location à l'année. Ça veut dire que vous, si vous louez à l'année, pardon de vous le dire, c'est un tabac. D'accord ? Tout à fait. Eh bien, sans que vous êtes perturbé, alors vous savez ce qu'on va faire, on va retourner près de la piscine. Oui. Parler un peu chiffres et essayer de retrouver vos esprits. Oui. Allez, venez par ici. Ce projet de maison complété par un appartement à louer ou pas, semble tout à fait envisageable pour Laurette et Dominique. Ça perturbe. Dans le bon sens. Ah oui, dans le bon sens. Afa, c'est notre aspiration de toujours. Les maisons que nous avons achetées précédemment, c'était type Afa. Avec du terrain, des travaux, etc. Et ici, on a plutôt à inviter la famille et les amis pour passer des bons moments, directement. À notre âge, on peut réfléchir autrement. Oui, ça demande vraiment une vraie réflexion à faire. Une vraie réflexion. Alors, financièrement, cette maison, 85 mètres carrés plus 30 mètres carrés de studio, on est sur 450 000 euros. Je pense et je souhaite qu'on tente une offre à 415 000 euros. À 415 000, on est dans un prix logique, c'est justifié. Oui. Évidemment, l'investissement de départ serait plus conséquent, mais Dominique et Laurette savent qu'en louant le studio, ils pourraient rentrer dans le budget prévu. Alors, on va aller voir la dernière maison qui est différente, qui devrait peut-être aussi vous plaire. D'accord. Je pense. On y va ? Très bien. Allez, regarde bien la piscine parce que si on l'achète, on se baînera tout nu. On se baigne tout nu dedans. Ah, t'es d'accord ? Oui. Eh bien, je me baînerai tout nu avec toi. Stéphane les emmène maintenant dans le village de Sarola, Carcopino, à 400 mètres d'altitude. Contre l'avis du couple de visiter des maisons en montagne, Stéphane tente un coup de poker. Bien sûr, notre agent immobilier sait ce qu'il fait. Regarde, la vue... Oh, regarde ! Oh, pop, pop, pop. Ah là là ! C'est beau ! Oh là là ! Oh, c'est... Ah oui. Qu'est-ce que tu fais ? Je prends une photo. C'est beau. Eh bien, dis donc, alors là... Que c'est beau. Je vais vous perturber aujourd'hui. Ah oui. Alors, on va aller sur cette terrasse parce que moi, j'adore cette vue. Oh là là ! On est là, après-moi, n'ayez pas peur. Oui, bah oui, oui. Regarde, t'es vue. Oui, et puis alors là... Le clocher ? Le clocher, c'est très joli. Là, pour moi, t'es en Corse. Oui. T'as une vue mer et t'es exposée sud-ouest. Alors là, là, je pense qu'on ne peut pas mieux. Mais c'est vraiment une merveilleuse carte postale. C'est superbe. Et t'as pas de vis-à-vis. Ah non. Ah non. Aucun. Et on n'aura pas... Et t'en n'auras jamais ? Jamais. On a le village Corse et puis la baie d'Ajaccio. C'est magnifique. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. En un an, on n'a pas trouvé ça. Et... Tu es en train de nous faire plaisir. Oui. En même temps. Eh, on souffle et on va visiter la maison. Oui. On y va ? Cette maison de 125 mètres carrés, avec une vue dominante sur le golfe d'Ajaccio, dispose d'un jardin en restant de 750 mètres carrés. De quatre chambres, dont une au rez-de-chaussée, de deux salles de bain et d'une grande pièce à vivre de 30 mètres carrés. Venez par là, venez par là. Ah oui. Là, c'est vraiment... C'est des belles pièces à vivre. C'est... Belle hauteur. Belle hauteur. Belle pièce. On peut encore, regardez, faire des choses. Ça, c'est pas porteur. C'est léger. Donc, on peut tout enlever. Ça, ça peut être retiré aussi. Ça, ça peut être... Bien sûr. Tout en place. On continue. Allons. Une première chambre au rez-de-chaussée de 12 mètres carrés. Belle chambre. Belle chambre. Grande chambre. Un placard. Bien. Attenante à la chambre, une petite salle de douche. Bien. C'est fonctionnel. C'est pratique. Voilà. Pratique. La visite se poursuit avec Entrain, à l'étage, avec cette fois-ci une grande salle de bain. Et une salle de bain avec une baignoire. On continue. Ici, trois autres chambres, dont une qui donne sur la grande terrasse. Et une de 14 mètres carrés. Oh. Belle chambre avec porte-fenêtre. Avec toujours cette vue magnifique. Et c'est en profitant encore et toujours de cette vue qu'il faut maintenir. Non, par les chiffres. Cette maison. Superficie. 125 mètres carrés. On est sur un terrain de 750 mètres carrés. Vue exceptionnelle. Bah le prix. On est dedans. C'est-à-dire. 379 000 euros. On a déjà une offre sur cette maison. Si on se décide rapidement, on a un paiement comptant. Je dois y arriver. D'accord. Quatre visites. Trois. Trois en plein dedans. C'est trois choix totalement différents. Et ce qui me fait plaisir, mais alors... Oh ! C'est que vous êtes perdus. Oui. Et ça veut dire que j'ai fait mouche. Mouche, complet. Ah oui. Baby, we don't need no reason. Tellement perdus qu'ils décident d'appeler leur fils Ulrich et Céline, l'aînée de leur petite-fille, pour contre-visiter avec eux les trois maisons en question. Bonjour. Enchanté. Ça va ? Bien avec vous. Ça va ? Bon, je vous laisse regarder la maison. S'il y a besoin de quelques jours, je suis là. Merci. Merci Stéphane. Au total, quatre chambres. Ah, tu vois. Avec la superbe vue. Est-ce qu'on voit la maison ? Oui. Chez toi ? Toi, c'est l'auto. En face. On pourra se faire tout cool, soit. Les contre-visites se poursuivent avec la maison d'Affa, ses travaux conséquents. Ah oui ! Le séjour est grand. C'est grand. 55 mètres carrés. Puis le jour, on est sous les portes aussi. C'est pour l'aération. Et son immense jardin. Oui, c'est bien. Bon, tu ne vis pas sous les Orangers. Non, c'est vrai. Quand tu dors, c'est dans la maison. Oui. Si c'était autant appliqué sur le jardin que dans la maison, la maison, ça serait une Rolls. Oui. La journée marathon se termine par la maison avec Piscine et son appartement indépendant de Baleone. Joli. C'est beau, hein ? Ah, c'est... C'est... Voilà. C'est fait avec vous. Ah ben là, le jardin, t'as vite fait le tour pour t'amuser. Oui, voilà. Vous allez vous ennuyer, là, en fait. On passe d'un extrême à l'autre. Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce qu'on passe la nuit ? Est-ce qu'on se revient un peu plus tard ? On décante tout ça. On décante. Oui. Allez, gros. Allez, c'est parti. C'est parti. Je vous ai raconté la blague sur Napoléon. Ah. Napoléon a habité à Ajaccio. Il a trouvé un bon appart. Ouais. 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 On se retrouve dans le sud de la France, à Mandelieu. Thibaut cherche un appartement pour Amandine qui vit toujours chez ses parents et qui, du coup, a du mal à envisager l'avenir toute seule. Thibaut arrive le premier dans l'appartement qu'il va lui présenter aujourd'hui. Le bien qu'il a sélectionné a une petite spécificité qui pourrait aider Amandine à franchir le pas. Allô ? Comment ça va ? Ça va et toi ? Ben ça va super, t'as bien dormi ? Oui et toi ? Impec. T'es chez tes parents ? Oui. Bon, ben sors sur le balcon. J'y vais. Coucou ! Regarde devant toi ! Écoute, plus proche, c'est pas possible, hein ? J'arrive. Ah ben ouais, je t'attends. C'est donc accompagné de Jean-Paul, son papa, qu'Amandine va découvrir l'appartement. Elle aurait presque pu venir en pyjama, comme elle l'avait demandé à Thibaut lors de leur première rencontre. J'espère que ça va te plaire. Oui. Parce que t'es difficile quand même, ma chérie. Oui, difficile quand même. Coucou ! Salut ! Comment ça va ? Bonjour ! Bonjour le papa ! Ça va ? Le point fort de ce deux pièces de 52 mètres carrés, aucun mur n'est porteur. Amandine pourra donc avoir un séjour beaucoup plus grand que dans l'appartement précédent. Oh ! Ça fait pas mal, là. Là, on a un séjour de 20 mètres carrés. Ici, on a la petite cuisine. Ah, très bien ! C'est de la cloison. Tu veux faire une cuisine ouverte ? C'est parfait. C'est extrêmement simple à faire. C'est parfait. Ça veut dire que, par exemple, regardez, qu'on casse... Oui, oui, très bien. Ici, ça te fait une pièce à vivre sous d'un coup de 32 mètres carrés. Merveilleux ! 20 sur 20. Bon, au moment, ouais, ça va. Très bien. Papa aussi, il approuve. Ouais, c'est bien. Super. Alors, venez, on va voir la terrasse, c'est quand même pas mal. De l'espace, Amandine en aura également sur la grande terrasse de 10 mètres carrés. Ah oui, pas mal. Ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal, hein ? Elle a vu particulièrement idéal. Donc là, il y a papa et maman, et là, il y a Loulou. C'est qui, Loulou ? C'est ma cousine. Ah mais non, mais comme ça, tu les as à côté, sans être chez eux, tu es semi-indépendante. Et oui ? Mais c'est deuxième étage, quoi. Et ? Oh, j'aime pas deuxième étage. Mais deuxième étage, regarde. On a une vue complètement dégagée. T'es pas deuxième étage enclavée. Tu vois ? C'est exactement ce qu'on a dit hier. Toujours le petit détail. Pour te dire que non, je ne vais pas acheter, je ne vais pas acheter, je ne vais pas acheter. Non, non, c'est très beau, c'est très beau. Encore une fois, Amandine semble chercher la petite bête. Mais ils n'ont pas encore vu la salle de bain. C'est parfait, Benoît. On est très, très bien. Et voilà la chambre. La chambre de 11 mètres carrés va-t-elle finir par convaincre le père et la fille ? Non, non, pas mal, pas mal. Le prix ? Ah oui, le prix, peut-être. Il est aujourd'hui annoncé à 194 000 euros. On peut l'avoir à 190 000 euros. Maintenant, il y a un box fermé avec cet appartement. D'accord. Ce box est valorisé, si tu le revends, entre 20 et 25 000 euros. Toi qui, au départ, ne m'avais pas demandé dans le parking, ça veut dire que si tu vends le box, l'appartement, tu reviens à 165 000 euros. Tu as 15 000 euros de budget pour faire tous les travaux que tu as envie de faire dans cet appartement. Tu te fais un palais de princesse. Ou pas. Ah bah, ou pas. Je ne suis pas fan. Le deuxième étage... Mais ça, c'est dans ta tête. On a vu des appartements qui étaient au deuxième étage. Oui, oui. Ça ne te posait pas de problème. Moi, je te dis franchement, ça me... Je n'ai pas un coup de cœur. Mais monsieur, le coup de cœur, on peut l'attendre toute une vie. Maintenant, l'appartement parfait, il n'existe pas et pour personne. Non, mais peut-être t'as raison. Mais je n'ai pas trouvé chaussure à mon pied. Je crois que c'est roule-là de la chaussure à ton pied. Il faut que tu sois prête à mettre ton pied dans la chaussure. Je n'ai pas le truc, quoi. Ok. Et moi, tant pis. Donc, voilà, je vais continuer à suivre ça. J'espère que là, dans le futur, on va trouver quelque chose. Tu m'aimes toujours ? Bien sûr que oui. Affaire à suivre pour Amandine. En tout cas, Thibault sera toujours là pour elle. Retour à Vannes, où Bérangère et Édouard avaient demandé quelques jours de réflexion avant d'éventuellement faire une offre sur une maison d'architecte affichée à 575 000 euros. Agnès les attend de pied ferme. Salut Agnès. Salut. C'est bien. Bien. Bien, et vous deux ? Ça va. En forme ? Oui. Je voulais savoir par rapport à la dernière maison qu'on a visitée, la maison d'architecte des années 80, là. Du coup ? J'ai vraiment eu un coup de cœur, ça m'a toute la semaine travaillé. Édouard reste bloqué sur la route, sur l'accessibilité de cette maison. On achète à deux, donc il faut quand même qu'on soit d'accord tous les deux. Ce ne sera donc pas la maison d'architecte. Aujourd'hui, Agnès a réussi un tour de force. Nous sommes ici dans un quartier résidentiel proche des écoles des enfants, et la maison est complètement dans leur budget, puisqu'elle est affichée à 493 000 euros. Du coup, le quartier, celui-là vous le connaissez ? Oui. Oui, par cœur. Vous l'aimez bien ? Oui. C'est parfait en plus, c'est vraiment très calme, style impasse. C'est une annexe du jardin, l'impasse. Ils sortent leur trottinette, leur skateboard, c'est très bien. On va découvrir la maison, du coup ? Oui. Allez. Sur un terrain de 679 mètres carrés, la maison mesure 148 mètres carrés. Quelques travaux sont à prévoir, car elle ne propose que 4 chambres. La visite commence par la pièce de vie de 39 mètres carrés, sur plusieurs niveaux, avec un plafond cathédral et une cheminée. Plein sud, belle baie vitrée, enfin voilà, une belle pièce, ouais. Si je peux me permettre, c'est peut-être l'escalier en plein milieu, à mon avis, ça risque de, quand ça va dévaler de là-haut, ça risque de faire un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas ? C'est le petit point un peu négatif de la maison, mais je peux passer outre, si ça te va. Ouais, bonne nouvelle ! Le point fort du séjour, un accès direct sur le jardin exposé sud. On n'est pas bien là ? Pas de vis-à-vis ? Non, il n'est pas de vis-à-vis, ça c'est ça. Des petits oiseaux. Hyper calme. J'en fais. On ne peut pas te demander plus, ça. Non, 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 on ne peut pas te demander plus. Super. C'est gentil. Ok, on continue, allez. La visite se poursuit en direction de la cuisine indépendante, de 14 mètres carrés. C'est tout à refaire, hein. Il y a tout à enlever et à repenser, mais il y a la place, ouais. Dans cette maison, il y a seulement 4 chambres, dont 3 à l'étage. Agnès leur propose de créer les 2 manquantes dans le garage. Ça semble envisageable pour vous ? Oui, 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 si, si, c'est envisageable, ouais. On te suit sur cette idée, ouais. Ok. Direction l'étage. Ici aussi, il y a des travaux à prévoir dans les 3 chambres et la salle de bain. Ça, pour les enfants, c'est largement suffisant. Fin de la visite, c'est le moment pour Agnès de savoir si cette maison sera la bonne. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la maison ? Bah, écoute, il y a pas mal de critères. On se projette plutôt pas mal sur la maison. Peut-être prendre quelques minutes pour discuter entre nous. On prend 5 minutes ? 5 minutes. Prenez le temps qu'il vous faut, pas de problème. Je vous attends. Ça te plaît ou... Ouais, ouais, si, si, c'est quelque chose à faire. Ce sera bien, là. Ouais, dans le quartier, top. Je pense qu'on continue... Je suis pas sûre qu'en continuant à chercher 6 mois, on trouve mieux, tu vois. Oui, je sais. On a plein de critères réunis, là. Oui, oui. Ok. La semaine dernière, les propriétaires ont baissé cette maison de 10 000 euros. La maison est affichée aujourd'hui à 493 000 euros. Pour Agnès, elle est maintenant au prix du marché. À l'avant. Écoute, elle nous plaît beaucoup. Donc, je pense qu'on va faire une offre. Alors, est-ce qu'on fait une offre au prix, je sais pas trop ? Est-ce qu'on descend un tout petit peu ? À mon avis, il y a une prise de risque si vous faites une offre en dessous du prix. On peut essayer, mais pour autant, voilà, si jamais quelqu'un passe derrière toi, il faut que tu acceptes le fait que quelqu'un puisse acheter au prix et que tu la rates à 10 000 euros. Ouais, je comprends. Donc, vous voulez faire une proposition à quel prix ? 485 000 euros. Très bien. On va mettre ça par écrit ? Ouais, on va mettre ça par écrit. Allez. Le couple fait donc une offre à 485 000 euros sur cette maison affichée à 493 000 euros. Agnès doit maintenant convaincre les vendeurs de baisser le prix de leur maison de 8 000 euros. Une deuxième baisse importante en moins de deux semaines. La proposition est faite compte tenu des travaux qui restent encore à effectuer sur la maison. On prend un risque de ne pas faire une offre au prix. Je sais pas si moi toute seule j'aurais pris ce risque-là parce que j'ai vraiment envie de signer, c'est sûr. Et du coup, ça me stresse. Moi aussi. Énormément. C'est entendu. Parfait. Merci beaucoup, madame. Bon. Alors, nièce. Alors, j'ai pu discuter avec les propriétaires de votre proposition à 485 000. Alors, à 485 000, ça n'est pas possible. Bon, je pense quand même que j'ai bien travaillé pour vous. J'ai fait du mieux que j'ai pu. En réalité, ça va être possible, mais à 483 000 euros. Pardon ? On va te faire conférer une offre à 480 000. Il est infernal. Bon, alors, merci. Super, super. Super nouvelle. Voilà. Non, mais c'est parfait. Vous allez être content ? Ouais, c'est top. Ouais. Oh, c'est super. Je sais pas comment t'as négocié parce que... J'ai pas tout compris, mais... Bah, écoute, il y avait aussi des vendeurs sensibles à la configuration d'une famille qui s'installe là. Donc, ils ont été vraiment à l'écoute. Ouais, c'est chouette. Bon, bah, écoute, voilà, il est tout cas. C'est génial. Un grand merci. Non, c'est top. Voilà. Je suis vraiment très, très soulagée. Vraiment. Je pense qu'on sera très bien. Et je suis quasiment sûre qu'on n'aurait pas réussi sans toi. Donc, je suis vraiment très heureuse. Ouais. Ça y est, grâce à Agnès, Bérangère et Édouard vont pouvoir installer durablement leur grande famille en Bretagne. À nous. Oui, la future maison. On te rappelle la prochaine maison qu'on recherche. Retour en Corse avec Laurette et Dominique qui, après trois contre-visites la veille et une longue nuit de réflexion, retrouve Stéphane pour lui faire part de leur décision. Ah bah, soeur Emmanuelle. Super. Formidable. Hein ? De bonne augure. Bah, de bonne augure. Pour vous, c'est de bonne augure, c'est Yalla, c'est enfin on va acheter. Oui. Voilà. C'est... Ah oui, là... Alors déjà, est-ce que vous avez bien dormi ? Beaucoup de réflexions ? Oui. Est-ce qu'il y a coup de cœur ou pas ? Oui, coup de cœur et de raison. Vraiment une maison qu'on ne serait pas allée visiter. Ah là, je vous écoute. C'est la maison de Sarola, la Bellevue. On avait... On avait dit, pas la montagne. Et finalement, tu nous as emmenés en montagne et on a découvert la Corse différemment. Ça correspond à notre art de vivre. Oui. Donc, est-ce que tu te rappelles du prix de cette maison ? 379 000 euros. 379 000 euros. Tout à fait. Je pense que, à ce prix-là, elle est un peu chère, la maison. Oui. Alors, on va faire une offre à combien ? Donc, nous avons mis sur une feuille l'ensemble des travaux à effectuer. À peu près 30 000 euros. D'accord. Moi, ça me paraît quelque chose de cohérent. Maintenant, on aimerait ton avis. Sur cette maison, je sais de source sûre qu'on a déjà une offre. Oui. On a une offre qui est en dessous de 350 000 euros. D'accord. Mais, il y a un crédit. Nous, on a un paiement comptant. Oui. Ça veut dire que la propriétaire est rassurée. Et donc, attend notre proposition. D'accord. À 350 000, si on fait une offre à 350 000, tu penses ? Pour moi, si on veut être raisonnable, il faut qu'on essaye de négocier en dessous de 30 000 euros. Si on fait 30 000 euros, on risque la contre-proposition de l'autre côté. Oui. Car, à mon avis, ils ont fait une proposition plus basse pour arriver à ce prix-là. Donc, c'est là où il faut être intelligent. Moi, je dis 25 000 euros. Toi, tu dis 30 000. Coupons la poire en deux. Oui. Est-ce que ça vous va ? Moi, très bien. Très bien. 27 000 euros au moins. Donc, ça nous ferait 352 000 euros. On fait l'offre. Oui. Et moi, je vais essayer d'avoir la réponse. Ou aujourd'hui, ou dès demain. D'accord. Lorette rédige donc une offre de 352 000 euros, soit une baisse significative de 27 000 euros pour la maison avec vue de Sarola Carcopino. Et voilà. Je tremble. Mais comment ça se fait que tu trembles ? Je suis émue. Ah oui ? Oui. Tu me mets la pression, là ? Oui, complet. Complet. Tiens, je te laisse le journal. Je pourrais lire, toi. Allez, go. Quelques heures plus tard, Lorette et Dominique retrouvent Stéphane du côté de Porticcio. Il leur a donné rendez-vous sur une plage sans leur en dire plus. Oh, Stéphane. Oh, Stéphane. Le bienfaiteur. Le bienfaiteur, attention. Non, bah non. Regardez, dans mon sac, il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon. Bon. Il faut qu'on attende un peu. D'accord. Qu'est-ce que vous montez ? Stressée, j'ai une boule vente. Voilà. Alors, comme je sais que la tente est dure, Oui. J'ai quand même une belle surprise pour vous. On y va, on va, Alex. On y va. C'est du conduit cette fois-ci. Stéphane a décidé de les emmener sur une plage de rêve qu'ils aiment particulièrement. Grande première pour eux. Ils s'y rendent en bateau. C'est merveilleux de la Corse, c'est un paysage. C'est exceptionnel. C'est magnifique. C'est vraiment... Jamais j'aurais pensé faire ça, quoi. Ah, c'est vrai ? Ah, mais jamais, jamais. Bravo ! Ouais ! Après 20 minutes de bateau, Stéphane, Laurette et Dominique accostent. C'est beau. Magnifique. Et bien là, on est en Corse. Ouais, c'est fou. C'est beau. C'est notre plage préférée. Bon, t'es émue, hein ? Moi, oui. Non, mais pardon de te dire. Oui, mais voilà. C'est beau d'être émue. Oui, tu nous as accompagnés. Ça fait un an qu'on est perdus, qu'on ne trouve pas. Et puis là, voilà, il y a eu une sélection. On a été recadrées un petit peu. T'as réussi à voir ce qui pouvait être bien pour nous. Qu'on s'occupe de nous comme ça, c'est super gentil. Alors, j'ai un souci. C'est que j'aime pas voir les gens pleurer. Mais qu'il y a des fois, ça fait du bien. Oui. Et si je vous emmenais ici, c'est que pour moi, ça représente la Corse. Tout à fait. C'est sauvage. C'est beau. Je n'ai pas de bouteille de champagne. Non. Mais j'ai quand même un truc à vous montrer. Oui. Mais j'ai quand même un truc à vous montrer. C'est pas de bouteille de champagne. Mais j'ai quand même un truc à vous montrer. C'est pas de bouteille de champagne. Mais j'ai quand même un truc à vous montrer. C'est pas de bouteille de champagne. 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 donc là tu reprises tes marques ? je suis chez moi ! ne pleure pas ! ça va aller ! ça me meurt ! il y a du moustiquant Sisi ! il y en a plein ! ça y est, Dom s'est fait piquer ! on est pris plein la tête !